Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici pour ce webinaire en direct. Là, on est dans les locaux de Open Classroom à Paris. Moi, je suis Isabelle Fayol et je voulais vous accompagner pendant cet échange d'une heure avec nos intervenants. On attend encore quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Donc, on va vous présenter tous les trois les nouvelles applications possibles de l'intelligence artificielle. Est-ce que tout le monde est bien connecté ? Il y a encore quelques participants qui sont en train de nous rejoindre. Alors, surtout, ce qui est important, c'est que pendant toute la durée de ces échanges, vous êtes invité à nous poser des questions auxquelles nos intervenants vont répondre, bien évidemment, et surtout, pensez à bien nous indiquer dans le chat d'où vous venez, est-ce que vous êtes en France ou à l'étranger, et ce que vous faites, en fait. En gros, quel est votre secteur d'activité, votre spécialité, pour qu'on puisse bien vous répondre sur des applications concrètes ? Est-ce que tout le monde est là ? Tout le monde est très sage à mes côtés. Alors, on est heureux de vous avoir ici avec nous ce soir. Philippe Nebra, ça va ? Mathieu Nebra. Mathieu Nebra, ça va ? Vous m'êtes bien installé ? Très bien, j'ai mon verre, je suis prêt, je suis chaud. Voilà, comme toujours. Philippe Nebra, ça va ? Bonsoir, très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, vous allez tous les deux répondre à un certain nombre d'interrogations qu'on a sur l'intelligence artificielle. Alors, comme vous le savez, on va rappeler un petit peu au départ le contexte et quelques chiffres, le pourquoi de ce sujet-là. Donc, vous le savez, pour le grand public, il y a d'abord eu des outils de création d'images. Donc, il y a eu Mid-Journey, Stable Diffusion, DailyE, et puis surtout, celui dont tout le monde parle et qui fait couler beaucoup d'encre depuis novembre 2022, exactement, ChatGPT, le fameux, avec ses 100 millions d'utilisateurs en moins de deux mois. Et cet outil qui a été créé par OpenAI a battu des records d'applications comme TikTok, neuf mois, ou alors Instagram, deux ans. Alors, vous savez, l'IA générative, elle est aussi arrivée dans les outils quotidiens de l'entreprise, dans nos outils de tous les jours. Alors, chez Microsoft, de Bing à PowerPoint, en passant par Excel ou Teams, avec la fonctionnalité copilote. Philippe Imantour, donc, vous êtes le CTO de Microsoft France et vous êtes ici à nos côtés pour nous en parler, vous apporter cet éclairage d'experts. Mais c'est aussi le cas chez Google, avec Bard et Duet, ou chez Salesforce avec Adobe, entre autres. Tout ça, c'est sans même parler de tous les nouveaux outils qui apparaissent, il y en a tout le temps qui sortent régulièrement. Donc, au cours des cinq dernières années, on a quand même un montant total de 26 milliards de dollars, ce n'est pas rien, qui a été injecté dans des startups du secteur. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations sur ce secteur de l'IA générative. Et évidemment, tout s'est accéléré après un coup de boost en 2023, avec 18 milliards de dollars investis depuis le début de l'année. Ça, c'est le dernier des comptes de Dealroom. Alors, pour les technophiles, on ne va pas opposer les technophobes aux technophiles, mais pour les technophiles, l'IA générative et les LLM, ce n'est pas quelque chose de si nouveau. Avant, il y avait, avant le chat GPT, il y avait déjà eu GPT 3, ses prédécesseurs, accessibles à tous les développeurs. Et ceux-ci n'avaient pas attendu le chat GPT pour expérimenter ces outils. Mathieu Nebra, co-fondateur d'Open Classroom, vous êtes avec nous pour nous parler aussi de comment est-ce qu'on peut injecter ces nouveaux sujets de l'intelligence artificielle dans les formations et puis dans les compétences du futur. Alors là, on a un peu plus qu'un an de recul sur l'IA générative et ces cas d'usage en entreprise, même si tout s'est accéléré ces derniers mois. D'ailleurs, il y a Google qui vient tout juste de présenter Gemini, son assistant IA, qui entend détrôner chat GPT. Donc, on a vu qu'il y a une compétition quand même assez intense. Et donc, c'est dans cette révolution de l'IA générative qu'on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça concrètement dans les entreprises. Et pendant le webinaire, si vous souhaitez, donc vous qui nous écoutez, la poser des questions à nos invités, utilisez la fonction questions dans l'interface Livestorm, normalement que vous pouvez voir ici sur ce webinaire. On sélectionnera un certain nombre de vos questions avant de les poser à nos intervenants pendant cette session. Et surtout, n'oubliez pas de nous préciser d'où vous venez et ce que vous faites pour que ça soit le plus pertinent possible. Mathieu, ça va ? Oui, ça va toujours. Donc, ça fait un bon moment que Open Classroom s'intéresse à ce sujet de l'intelligence artificielle, avec des parcours dédiés qui s'enrichissent au fil de l'eau. Et plus récemment, vous avez lancé un assistant IA pour apporter du soutien en temps réel à vos étudiants, ainsi que toute une série de cours en accès libre sur le sujet. Donc, normalement, vous en connaissez un peu, vous pouvez nous en dire un peu sur ce sujet-là. Donc, avant de rentrer dans le détail du comment et du pourquoi, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, là, maintenant, que les entreprises se saisissent de ce sujet de l'IA générative ? Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'on est au début d'une nouvelle, d'une énième révolution, sauf que celle-ci est une accélération sur l'accélération qui avait déjà commencé ces dernières années. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent de transition, transformation digitale depuis des années, il y a ceux qui ont commencé à en faire, ceux qui n'en ont pas fait, ceux qui sont parfois loin. Et là, on va faire un nouveau bond de géant. Et ça va s'enchaîner par un nouveau bond de géant. Et en fait, on ne saisit pas la portée de l'accélération des technologies, à mon sens. Ça a surpris tout le monde de court en un an. Et là, derrière, ce que ça passe, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir un écart énorme entre les individus et les entreprises qui savent utiliser l'IA générative intelligemment et ceux qui font comme si ça n'existait pas. Peut-être par rejet, mais beaucoup plus souvent par ignorance parce qu'on n'est pas né, on n'a pas baigné dans un monde où l'IA est capable de faire étonnamment de choses. Et donc, il y a ces gens qui n'auront pas le réflexe d'utiliser l'IA générative, qui ne sauront peut-être pas lui parler, pas l'utiliser. Et c'est aussi handicapant que peut-être ne pas savoir utiliser Excel ou une calculatrice. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait un espèce de monde coupé en deux, finalement, avec, entre guillemets, ceux qui en sont et ceux qui sont laissés sur le côté, sur le bas-côté. C'est pour embarquer tout le monde avec ces nouvelles applications possibles. Alors, justement, Microsoft en anglais, ou on le dit en français, Microsoft, vous, vous êtes aux avant-postes de cette évolution, notamment avec le partenariat que vous avez noué avec OpenAI, avec vos propres outils. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat et en quoi ça consiste ? Oui, alors d'abord, ce partenariat, il date d'il y a quelques années. On a identifié chez OpenAI les embryons de ce qui est devenu GPT-4, donc le modèle qui est, à date, le plus performant et qui a vraiment été celui qui a permis le saut qu'on connaît aujourd'hui. Et encore, vous le disiez, des modèles qui existaient avant, mais il y a un écart considérable en termes de qualité, de capacité entre ce modèle-là et les autres, à date. Et c'est surtout sur ce modèle-là qu'on a bâti ce partenariat. Un modèle qui est très grand, qui a nécessité beaucoup de données et d'heures de calcul. Et donc, dans notre investissement, on a conçu, fabriqué un super calculateur pour être capable de permettre à OpenAI d'entraîner ce modèle. Donc ça, c'est aujourd'hui, ce super calculateur, c'est, à notre connaissance, le plus puissant au monde. on peut entraîner un modèle comme ChatGPT en moins de 4 minutes aujourd'hui, c'était des semaines il y a encore 2-3 ans. Et ce super calculateur, il sert aussi aux usages dont on va reparler. Deuxième point dans cette révolution, je pense que c'est surtout, paradoxalement, c'est de la technologie, on parle beaucoup de technologie depuis quelques mois. Je pense qu'on va rapidement refermer ce volet-là, en tout cas, en dehors des cercles techniques, parce que la vraie révolution de ces modèles, c'est ce que j'appelle simplifier la complexité. Jusqu'ici, on a été, finalement, on a vécu la transformation numérique et digitale qui a un vrai impact économique reconnu. Un peu en douleur, finalement, on a été obligé d'apprendre à utiliser des claviers, alors Azerti, QWERTY, Azerti canadien, j'en passe, des souris, les clics, les double-clics, les interfaces utilisateurs de plus en plus complexes au fur et à mesure que les logiciels avaient des fonctionnalités. On est en train de balayer tout ça et on revient à quelque chose qui est naturel pour les hommes et les femmes, c'est ce qu'on appelle le langage naturel, c'est-à-dire s'exprimer comme on est en train de le faire et c'est ça la vraie révolution. On va complètement oublier la technologie et c'est ce qui a fait les 100 millions d'utilisateurs en deux mois, c'est que c'est aussi simple de poser une question à ce modèle que de parler à quelqu'un. On a vu avec ChatGPT, on a au départ beaucoup parlé de prompt et de productivité individuelle, c'était un peu comme ça que c'était, en tout cas, le récit de ChatGPT des débuts, c'était un petit peu ça les usages de départ, sauf que l'IA générative elle a plein d'autres cas d'usage et pour les développeurs et le code mais aussi pour tous les cas business qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui on va surtout parler des impacts business. Alors le premier cas d'usage Mathieu Nebra quand on pense à l'IA c'est la production de contenu, par exemple de résumer un sujet complexe, l'histoire de l'aviation civile entre les années 40 et les années 60. Le principe de l'IA, il y a plusieurs types d'IA déjà, et le principe de l'IA générative dont on parle c'est de générer du contenu donc par définition elle génère du contenu on peut lui faire générer des textes mais ce qu'on a découvert presque par hasard c'est qu'elle acquiert de nouvelles capacités qui vont plus loin que la simple génération de textes. On parle notamment de faire des résumés de textes, de l'extension de textes, de la traduction de textes, de la correction orthographique et grammaticale de textes, de la correction de bave informatique, de la production d'images, de l'animation d'images, la liste s'étend et c'est justement ça qui est fascinant c'est que finalement c'est devenu un couteau suisse très rapidement et il y a des cas d'usage pour à peu près tous les métiers. Alors là on va surtout parler des métiers de bureau, les fameux métiers d'école blanc et là je ne vois pas vraiment beaucoup de métiers intellectuels qui ne pourraient pas bénéficier de plusieurs façons d'utiliser l'IA génératif. Alors Mathieu Nébra au départ on parlait pas mal de chat GPT pour le travail par exemple des rédacteurs, enquêteurs, les étudiants qui rentrent des thèses ou des travaux écrits, des fiches de résumé des œuvres d'art, des choses comme ça. On a envie d'avoir avec vous d'autres exemples, d'autres applications de cet outil. Ça va beaucoup plus loin. J'en ai cité quelques-unes de traduction, de résumé, rien que ça ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Après on en découvre au fur et à mesure. Moi j'ai découvert récemment qu'on pouvait lui envoyer un document Excel par exemple avec des éléments financiers un peu complexes et lui demander une analyse de ce document, comment l'améliorer ou quelle formule utiliser pour répondre à tel problème précis. Et c'est des choses dont les directeurs financiers ne se rendent pas compte encore et qui sont des choses qui peuvent faire gagner beaucoup beaucoup de temps. Donc moi je m'en sers vraiment pour plein de cas différents mais pas plus tard que ce matin la traduction de texte, la correction orthographique et grammaticale c'est une chose, de la production d'images pour illustrer des articles, enfin ça s'est fait en quelques secondes. C'est juste, je tiens à insister, c'est incroyable. Il y a un an c'était pas possible. C'était pas possible. On est d'un coup rentré dans un film de science-fiction, le fameux film Her, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On peut maintenant parler en langage naturel Elia, elle nous répond on y est déjà ou on y est demain ? Mais vraiment demain. Et ça évolue chaque mois aussi ? Est-ce que ça évolue en permanence ? C'est exactement ça qu'il faut intégrer et c'est peut-être le message le plus difficile à faire passer, c'est que c'est déjà incroyable ce qui est en train de se passer ? Mais ce qui va se passer va se passer de plus en plus vite. Et la notion d'accélération exponentielle est en général trop complexe à comprendre pour un esprit humain parce qu'on passe d'un « ouais, c'est pas impressionnant » à « c'est pas mal du tout, il y a quelques bugs » à « oh là là, j'apprends beaucoup de choses ». Et « ok, s'il se passe, je ne comprends plus rien ». Donc il faut prendre le train en marche en fait. Il faut prendre le train en marche, savoir l'utiliser et trouver le moyen que ce soit bénéfique pour faire le travail mieux, plus efficacement et se concentrer sur les vrais problèmes finalement. Alors Philippe Limontour, pour dégrossir le sujet, c'est vrai qu'au départ, on pensait surtout production de contenu, résumé, aller chercher de l'info écrite, la compiler. Il y a plein d'autres applications possibles qu'on va détailler petit à petit, mais qu'est-ce qui vous vient en tête en premier ? D'abord, peut-être que le mot IA générative est un peu trompeur et on a effectivement commencé par des usages où on pense générative, générer du texte. En fait, ces modèles, ils ont compris une représentation qui va au travers de toutes les langues, ils savent parler de plusieurs langues et ils ont une représentation interne qui passe par toutes les langues mais aussi par du code, par de la structure informatique parce que finalement, un code logiciel, c'est du vocabulaire, des règles syntaxiques, de la grammaire, exactement comme le français, l'anglais. Et deuxième point important, donc il y a cette interface en langage naturel, deuxième point que les gens commencent seulement à, c'est un peu ce que tu disais juste avant, sur, voilà, on découvre, en fait, on s'aperçoit qu'on peut aller beaucoup plus loin, poser des questions complexes parce que ces modèles ont une formidable capacité de raisonnement qui est paradoxale. on prend un GPT-4 qui est comparé à des benchmarks d'experts humains, le même modèle, il est dans le premier quart, donc les meilleurs quarts de tous les experts, mais dans à peu près tous les domaines. Donc le même modèle, je prends le même modèle, il est expert en microéconomie, en macroéconomie, en histoire de l'art, en littérature, en thérapie, en chimie, et c'est le même modèle et en plus, il parle toutes les langues. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller au-delà de la simple question et quand on dépasse ça, on peut poser des questions extrêmement complexes. Regarde ce papier de recherche, explique-moi comment je pourrais l'appliquer dans tel domaine. Croise-moi ces données internes avec ces idées que j'ai et puis ce profil d'entreprise, dis-moi quelles sont les opportunités commerciales que je pourrais proposer à la société et pourquoi. C'est-à-dire que le modèle, non seulement, il peut générer des choses, mais il peut vous expliquer en langage naturel pourquoi, quelle démarche il a suivi. Et donc, quand on regarde ça, on peut faire des allers-retours avec le modèle, dire tiens, oui, c'est pas mal, mais maintenant, au lieu à l'étape 2, on va plutôt regarder Oui, ça explique le chemin de pensée, c'est ça, ça explique le chemin de pensée, les étapes de pensée et pas seulement la réponse directement. Personnellement, j'ai trouvé aussi que c'était un outil assez formidable pour du brainstorming. On n'a pas toujours des gens avec qui parler, mais en quelque sorte, on a le sentiment d'étendre nos neurones en trouvant des associations de mots. Et donc, quand je commence à chercher par exemple des titres pour des articles ou trouver des exemples pour des cours que j'écris, il me sort 15 exemples et c'est vachement bien et je gagne beaucoup de temps sur ça. Et les exemples, ils sont pertinents ? Oui, mille fois oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse l'individu. Là aussi, il faut pousser un peu les modèles. On fait ça tous les jours avec des clients en mode collaboratif. Et en fait, en bêtement, on prend Word, on ouvre le micro, on est 3, 4, 5 personnes et on redstorm de façon très naturelle. Et puis, au bout d'un moment, on coupe le micro, on a généré 2, 3, 4, 20 pages de texte puisque le système sait traduire ce qui a été entendu en texte. Et puis là, on commence à interroger ce texte. Structure-moi les idées que tu as trouvées, propose-moi-en d'autres. Dis-moi celles qui sont pertinentes dans tel cas d'usage ou dans tel secteur. Donc, c'est presque un assistant personnel. En fait, on est vraiment ça. C'est l'approche qu'on appelle le copilote de nous. C'est vraiment de se dire un, l'humain doit toujours rester dans la boucle. Ce sont des modèles qui demandent un contrôle, un esprit critique. Donc, il doit être piloté et en langage naturel, c'est plus facile. Et deuxièmement, du coup, c'est un assistant qui vient m'apporter une aide, une m'augmenter dans différents secteurs, dans différents métiers, dans différents cas d'usage. Et on peut, au fil et à mesure de la journée, finalement, commencer par un résumé de ses mails le matin, classer, prioriser ses tâches pour la journée, faire une analyse de performance pour le rapport pour sa direction. Préparer sa chaudière, faire une recette de Noël. On peut aller jusqu'au métier manuel, à aider, à maintenir comment est-ce que je fais pour descendre la selle de mon vélo. Je prends la photo du vélo, je prends la photo du manuel, je prends la photo de la boîte à outils et le système est capable de me dire l'outil pour desserrer la bague sous la selle, il est à gauche, il s'appelle la clé Allen 4. Tu la prends, tu dessers, tu tires, voilà. J'ai un cas d'usage non professionnel mais vraiment pratique, je n'ai pas vraiment la main verte que moi, il se trouve que j'ai un jardin, pas de chance, pas de chance, j'ai des arbres dans ma aïe qui sont en train de mourir, je prends la photo de mes arbres, je dis, quel est le problème de ces arbres ? Il se trouve que j'avais la réponse parce que j'avais fait intervenir un expert pour le coup qui était venu et il a sorti deux, trois possibilités dont le vrai problème qui a été identifié par l'expert. Donc, diagnostic de maladie d'une plante ou à quel point je dois l'arroser, Après, il faut être prudent, il n'y a pas de garantie que la réponse soit bonne et peut-être dire quelque chose de complètement faux, donc c'est là où il faut que l'humain reste dans la boucle mais il se trouve qu'il a souvent quand même la bonne réponse donc il faut aussi savoir en tirer parti. Donc ça, c'est quand même des usages auxquels on n'avait pas pensé peut-être au départ. Donc, cette IA générative va permettre de produire plus de contenu, plus rapidement, de façon plus personnalisée, plus efficace et on a vu que ça évolue très vite. Les gains de productivité, alors notamment l'automatisation des tâches répétitives, c'est un peu comme ça qu'on l'a présenté au départ, c'est un autre cas d'usage. McKinsey, par exemple, prévoit que la moitié des activités professionnelles, la moitié des activités professionnelles actuelles pourrait être automatisées entre 2030 et 2060, donc c'est tout bientôt, avec une croissance de la productivité du travail de 0,1 à 0,6% par an grâce à cette IA générative et de 0,2 à 3% par an en la combinant à d'autres technologies. Sur ces chiffres, est-ce que, Philippe, ça nous paraît raisonnable ? Alors, c'est peut-être des chiffres effectivement pris dans l'ensemble d'une population sur un pays. Individuellement, on a des retours clients depuis plusieurs mois dans différents secteurs, que ce soit du code, de la génération de texte, l'utilisation de tableur Excel. On est plutôt sur des retours, on va dire, entre 10 et 30, voire 40%. Après, il y a un point, un, je pense que ces IA, elles ne sont pas faites pour automatiser, remplacer les gens. Il faut avoir ça en tête, c'est pas... Est-ce que c'est une crainte qui revient souvent quand même ? Oui, ça. On va automatiser ou accélérer des tâches, des sous-tâches. Heureusement, l'être humain, il reste encore là pour orchestrer, pour planifier. Il faut vraiment le voir comme une super calculatrice. C'est ça. J'insiste beaucoup là-dessus. Super, super calculatrice. Super, super, super. Mais voilà. À qui on parle et qui nous répond. Mais en termes d'indicateurs, en fait, si on est en entreprise, moi, aujourd'hui, on avait l'habitude de parler de vitesse. Et là, finalement, quand vous parlez d'automatisation, on se dit je vais aller plus vite. Ça, c'est ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Je vais plus vite à faire la même chose qu'aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut aller chercher avec ces nouvelles IA, c'est un deuxième indicateur qui est la qualité. Et on s'aperçoit dans les études qu'on gagne en vitesse, mais on gagne surtout en qualité. Parce qu'on va être capable d'aller chercher plus d'informations, avoir des pours et des contres sur plus d'avis, plus de pistes à suivre qu'on va pouvoir creuser. Et donc, la qualité est le deuxième indicateur. Et le troisième, c'est ce que je vais appeler la profondeur. Et là, on peut réinventer son métier. C'est-à-dire, c'est pas faire plus vite ou mieux ce qu'on fait déjà, c'est faire complètement différemment. Oser penser, il y a des chaînes d'action dans une entreprise. On passe de quelqu'un qui parle à un client, qui doit aller appeler un expert pour avoir une information qui est souvent assez simple parce qu'elle est disponible dans un système d'information, par exemple. Là, la personne qui est face au client va être augmentée, assistée, avoir plus de capacité à dialoguer, à mieux comprendre les besoins du client pour ensuite aller parler avec l'expert, mais avec quelque chose de beaucoup plus structuré. On va changer complètement les processus. C'est là, ça va prendre un peu de temps, mais aujourd'hui, je vois effectivement, pour reprendre ce qu'on disait au début, les entreprises qui expérimentent, qui tâtonnent, qui font ça un peu en silo, comme avant, qui cherchent des gains de vitesse. Et puis, celles qui sont vraiment, entre guillemets, qui ont lâché prise, il y a des contrôles, évidemment, on en reparlera, et qui se disent, allons-y, essayons, donnons un maximum de personnes de façon sécurisée dans l'entreprise accès à cet outil et regardons ce que l'imagination et la créativité humaine peuvent faire parce que c'est un outil qui décuple aussi la créativité, paradoxalement. Alors, Mathieu Nebra, par rapport à ce chiffre, 40% des tâches, non pas remplacées, mais automatisées d'ici une dizaine d'années. Est-ce que vous y croyez ou pas ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple concret de gains de productivité qui utilisent les TIA génératifs, notamment dans des secteurs comme, je ne sais pas, les ressources humaines, la finance, la vente, des secteurs où, a priori, on ne pense pas forcément à ces outils. Donc, il y a des études, il y a des chiffres, les chiffres, des fois, on se noie dedans, on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire, ça peut faire peur, ça peut paraître pas si impressionnant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose et vous pouvez être dans le béni, mais ça vous rattrapera assez vite. Pour moi, la part des tâches qui va être assistée par l'IA, on peut employer le mot automatisé qui fait peur si vous voulez, mais tout est possible, elle va dépendre du métier, mais elle concerne à peu près tous les métiers intellectuels dans un premier temps. 30-40% ne me paraît pas complètement à côté de la plaque. Non, c'est tout ce que j'aurais tendance à dire de moi-même intuitivement. Et je parle dans les prochaines années. Je ne vous parle pas dans 30 ans. Là, si vous mentionnez des filles dans 30 ans, moi dans 30 ans, je ne sais plus. Entre 2030 et 2060, c'est difficile de faire de la prosécte. Entre 2030 et 2060, là, je suis au stade où je ne sais pas. J'admets humblement que je ne peux pas me projeter dans 30 ans. Vous savez que vous ne savez pas. C'est un présentement de philosophe, l'accélération qu'il y a, c'est déjà beaucoup. Alors, par rapport à ce que vous savez, Mathieu Nébra, il y a plein de trucs que vous savez. On est là pour en parler. Est-ce que vous pourriez nous dire, je ne sais pas, quelques usages dans des secteurs comme les ressources humaines ? Le but, exactement. Le but, c'est de montrer que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas juste un truc de codeur, de développeur. Je suis souvent entendu ça aussi parce que c'est souvent des informaticiens qui ont travaillé dessus en premier. Non, tous les métiers. Les RH, prenons les RH. Combien de temps on passe à faire des offres de poste ? Des fiches de poste pour recruter nos gentils candidats qui vont venir dans nos entreprises. Oui, mais on réassemble des fiches existantes, on réfléchit, on brainstorm, on va souvent copier-coller un peu ailleurs aussi. Rédiger une fiche de poste, ça prend du temps. Et je l'ai montré, par exemple, à ma soeur qui travaille justement dans les RH, dans le recrutement. Elle m'a dit, mais c'est de la folie. Mon père, qui est agent immobilier, pour rédiger des annonces immobilières, il était là, mais je veux le garder pour moi. Je ne veux pas que tu le dises aux autres collègues, c'est un avantage compétitif énorme. Pour les RH, toujours, avoir une idée, une trame de questions qu'on pourrait poser par rapport à son entreprise ou au secteur dans lequel on est pour interviewer un candidat, ou au contraire, pour une sortie d'un employé, ou au contraire, pour l'évolution professionnelle d'un employé existant lors de l'entretien annuel. Donc, le recrutement, l'entretien annuel, la fiche de poste, est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi ? C'est-à-dire, moi, je veux candidater dans des entreprises, ça peut m'aider pour faire des petites lettres de motivation, préparer mon entretien ? Absolument, mais il faut être nain, et c'est ce que disait Philippe, on peut accélérer les choses, gagner du temps, ou on peut augmenter en qualité et inventer des nouveaux trucs. On peut demander à ChatGPT, en gros, comment est-ce qu'on fait pour que mon cheval aille plus vite, pour reprendre ce qu'on a souvent dit, ou au contraire, on peut chercher avec ChatGPT comment inventer un truc qui va s'appeler la voiture. Je pense que là, on peut parler de ça. Notamment, on peut s'augmenter. Prenons-nous en tant que candidat, je veux postuler des entreprises et j'ai compris que ce n'est pas le volume qui compte, c'est la qualité du message, la qualité de la personnalisation et du fait qu'on a montré qu'on a compris les enjeux de l'entreprise. Je donne à ChatGPT, par exemple, il faut bien écrire le prompt, il faut bien poser la question, mais une série de 10 entreprises à laquelle j'ai envie de postuler et je lui demande de me rédiger un email d'introduction personnalisée qui combine mon CV et les enjeux actuels de l'entreprise et qui met en avant mes valeurs par rapport à mon CV. C'est ce qu'il faudrait faire manuellement. Et là, vous pouvez d'un coup le faire pour 10 entreprises et vous faites un truc personnalisé que vous envoyez pour 10 entreprises. En deux clics, vous lui demandez maintenant, sors-moi 50 autres entreprises un peu similaires auxquelles je pourrais postuler et rédige-moi les messages et envoie-les. C'est ça qu'on peut faire maintenant. Donc là, c'est un super exemple sur le recrutement ressources humaines. Philippe ? Et même aller un cran plus loin, c'est là où je dis qu'il faut sortir un peu des chemins habituels. On va pouvoir dire en langage naturel ce qu'on sait faire un peu tous les jours. Donc là, on fait voler le référentiel de compétences classiques où on a mis des mots-clés parce que dans l'informatique, il fallait mettre des mots sur des choses. Donc voilà ce que je fais tous les jours. Voilà ce que j'ai fait. Depuis un an, j'ai appris ça. Maintenant, j'ai subi telle formation. Trouve-moi les sociétés dans lesquelles et j'ai envie de, je ne sais pas, moi j'ai envie d'avoir un impact sur la planète, j'ai envie de travailler en région, en France, voilà. D'écrire son projet professionnel et de valeur. Et des aspirations personnelles. Des aspirations personnelles. Et au lieu de donner la liste des dix sociétés qu'on a en tête parce que là aussi on est un peu dans un moule souvent, on va dire au système trouve-moi, propose-moi des sociétés qui seraient pertinentes par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et on va avoir des propositions qui vont être étonnantes et on peut demander au système pourquoi est-ce que tu m'as proposé cette société ou ce secteur d'activité auquel je ne pensais pas du tout. Et Eva vous a expliqué parce que tu m'as dit que tu savais faire ça, que tu avais envie de faire ça et puis ça coche les cases. Et en plus, c'est très humain parce que vous avez vu que ça le vend en couple depuis 10-12 ans. On parle de faire coller ses aspirations personnelles et professionnelles, équilibre de vie pro-vie perso. Donc, c'est tout type aussi qu'on bingait tout ça. Donc là, on a parlé du secteur recrutement ressources humaines. Si on parlait par exemple du secteur de la finance. Pareil, il y a énormément. Alors en finance, il y a énormément d'informations à digérer. Les rapports, des bilans, des tableaux. Les rapports, des bilans. la première source d'anxiété, c'est que des chiffres dans un bilan, parce qu'il y a des bilans réglementaires par exemple, j'ai des obligations à formater un rapport financier, extra-financier maintenant avec le climat d'une certaine manière. Est-ce que dans tous les rapports faits dans ma société, qu'elles soient petites ou alors à faire surer dans un grand groupe, sont cohérents entre eux ? Et chaque papier a son vocabulaire. On a peut-être en français, en anglais, en espagnol parce qu'on est sur un marché espagnol. Je peux donner tout ça à manger à cette nouvelle IA et dire, est-ce que tu peux me détecter des anomalies potentielles ? Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans ces dossiers. Donc pour la compliance ? Pour la compliance. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. La détection de fraude. Les fraudeurs sont de plus en plus malins. Ça peut aider également à mieux détecter des fraudes. On a des uvages très avancés où on peut utiliser ces IA pour réfléchir à une politique de prix. On est là dans l'autre côté de la lorniette. On regarde le marché, dis-moi, voilà mes produits, mes caractéristiques, voilà mon marché. Les acheteurs sur ce marché-là, ils aiment ça. Donc tu peux peut-être augmenter un peu ton prix là. Ça, par contre, ce n'est pas différenciant. Donc ça ne sert à rien, ça te coûte de l'argent. Et donc travailler sur sa politique de prix. Donc il y a énormément d'usages aussi en finance, des choses très pragmatiques, la compliance, mais aussi, on peut réinventer beaucoup d'éléments. Alors Mathieu Nebra, on a parlé recrutement, RH, on a parlé finance, on a parlé un peu compliance. Je suppose qu'il y a plein d'autres applications possibles dans la vente ou le marketing, par exemple. Dans mon cours sur le chat GPT, j'en parle notamment. Parce que le but, c'est d'ouvrir l'esprit et d'oser poser les questions. Tout ce qu'on dit là, il faut encore avoir le réflexe de le poser. Ce n'est pas si dur que ça de poser la question, mais encore faut-il la poser et puis ensuite améliorer la question qu'on pose. Vous dites ça pour que les internautes nous posent plein de questions sur le chat. J'espère qu'ils ont compris ça. C'était un peu l'idée. Mais il se trouve que, oui, sur le marketing, par exemple, là, on est sur un truc où on aurait souvent besoin de brainstormer des messages, des campagnes, typiquement, ou des idées marketing. Parce qu'on peut lui demander écris-moi un super post pour LinkedIn qui va attirer des gens, mais on peut aussi trouver d'autres idées plus créatives étant donné mon secteur, il faut quand même décrire le secteur et tout. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme action qui pourrait marquer les esprits, etc. C'est une chose comme ça. Je vends des articles de sport ou des cupcakes, je peux m'en servir ? Oui. Tu te donnes deux exemples complètement différents. Il se trouve que je vends des cupcakes dans tel quartier à l'ouest de Paris, etc. conseille-moi des façons de faire connaître ma boutique de cupcakes. Oui, 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 complètement. Et je vends des articles de sport pour les gens qui font de la boxe taille, ça marche aussi ? Oui, complètement. Il faut juste être précis. Soyez précis sur ce que vous faites, soyez exigeant. N'ayez pas peur d'être exigeant avec l'IA parce que vous aurez des résultats encore plus intéressants. Et dans le cas du marketing, il y a un truc qui prend souvent beaucoup de temps, c'est de générer par exemple des visuels pour les médias sociaux. Là, vous avez un outil comme celui de Microsoft. Alors, aller chercher les photos libres de droit, peut-être trouver des vidéos libres de droit, farfouiller dans le canvas. Trouver les bonnes, écrire le message, faire un joli assemblage. Et vous avez par exemple Microsoft Designer ou des outils Adobe, etc. un concurrent qui existe et qui commence à pouvoir vous faire ça. Décrivez le problème en langage naturel et il vous génère l'image, le visuel, l'assemblage, le texte. Et si ça ne voit pas, demandez-en un deuxième ou demandez-en cinq d'affiner et prenez le meilleur. Et on peut lui demander d'affiner parmi les premiers résultats évidemment qu'on a. C'est même une compétence. C'est même une compétence qu'il faut développer. Il faut oser poser la question et ensuite la compétence c'est de ne pas se satisfaire de la première réponse. Parce que je vois des gens qui n'ont pas l'habitude de l'IA qui posent une question ou une réponse et des fois font « Oh, c'est pas mal. Je suis pas si impressionnant, je fais mieux. » Mais en fait, les bons, ils vont dire « Ah, c'est pas assez bon. Je veux ça et je veux ça et je veux ça. » Et l'IA renvoie « Non, toujours pas assez bon. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et au final, ils finissent par poser une question extrêmement précise, extrêmement pointue et ils obtiennent un résultat de très bonne qualité. Ce que Mathilde Nebra vous avait dit au moins huit fois le mot « Il faut oser ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a un frein au départ ou que les gens satisfont de la réponse à la première requête ? Le premier frein, c'est que les gens n'utilisent pas assez l'IA. Déjà, tout court. Si je prends le monde professionnel, le monde en général, les étudiants, je pense, l'ont acquis assez vite et les générations n'auront pas de problème parce qu'elles vont baigner dedans. Mais c'est comme l'arrivée de l'ordinateur et du smartphone. Si vous donnez des cours, je pense que vous avez vu que les étudiants avaient pigé que ça pouvait leur faire planer quand même pas mal de temps pour en voir. Pas de problème. Du coup, ça pose des questions pour les écoles. C'est super intéressant. On pourra y revenir. Où est le bon niveau du savoir ? Qu'est-ce qu'on demande dans un monde où la GPT existe ? Parce que peut-être qu'il fallait faire déjà les choses différemment, mais il faut encore plus penser différemment. Et donc, le travail, c'est pareil. Plutôt que de croire que c'est pareil qu'avant, il va falloir au contraire imaginer les nouveaux jobs ou l'évolution de notre job. Et la raison pour laquelle les gens ne m'en parlent pas, c'est soit de la méconnaissance, de l'inconscience, ça n'existe pas, ouais, on m'en a parlé mais je n'ai pas pu se regarder. Ou il y a aussi une peur, la peur d'être remplacé. Alors ça, ça revient très souvent. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose de légitime. On a d'un côté pas mal d'articles et de contenus et puis tous les deux, vous êtes très connectés. Donc, on voit que ça évolue très vite, qu'il y a ce deep learning, machine learning, ça évolue très, très vite. Et de l'autre côté, il y a pas mal de gens qui ont peur que leur métier soit remplacé. On a eu des grèves de scénaristes aux Etats-Unis, on a des gens qui s'inquiètent beaucoup, notamment les jeunes rédacteurs qui compilent des textes pour les sites web. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Ou alors, est-ce qu'il faut juste qu'ils prennent le train en marche ? Je pense qu'on peut être ni angélique, ni en complète panique. Les deux modes sont déjà dangereux, donc les extrêmes comme toujours. Angélique, ça serait waouh, c'est magique et quoi qu'il arrive, ça va être absolument génial pour l'humanité. Je pense que le problème, ce n'est pas tant le bout du chemin que la transition pour y arriver. Ce qui heurte les gens, c'est le changement. Mais ils ont peur. Oui, la peur du changement, la peur de devoir apprendre de nouvelles compétences, la peur, etc. Donc, le frein, il est d'abord postural et plein de gens ne vont pas aller utiliser l'IA parce qu'elles ont peur pour leur travail et donc elles essaient aussi peut-être inconsciemment de le repousser. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'être complètement confiant en mode, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, ça ne me paraît pas sain. En même temps, être en complète panique et donc quoi ? Bannir la technologie ? De toute façon, la technologie, elle avance. C'est trop tard. Est-ce que vous, vous comprenez ces peurs ou ces freins ? Oui, évidemment, c'est ce qui fait battre votre cœur et puis votre carrière. C'est important et on a des principes forts depuis de nombreuses années qu'on appelle IA responsable et un de ces cadres-là, c'est de bien comprendre déjà qu'on est en train de parler d'une IA, beaucoup de systèmes où il ne faut surtout pas masquer qu'on est en train de parler d'une IA parce qu'il faut avoir les bons réflexes et puis il faut y aller à la bonne vitesse mais ça va très vite. Oser, je pense que c'est le bon mot, c'est trouver, comprendre dans ce qu'on fait ce qui a effectivement de la valeur, sa créativité, sa capacité à critiquer et quel que soit le niveau de responsabilité, ces caractéristiques-là, elles sont importantes dans tous les métiers et ensuite, comprendre comment on peut se faciliter la vie finalement avec ces dires. Je reprends le marketing, l'essence du marketing, c'est d'adresser un message hyper contextualisé à chaque personne pour vendre son produit, son service. L'IA génératif pour le coup, si je lui dis voilà la liste de mes 500 clients, voilà un petit profil de chaque client, fais-moi un message pour chacun. C'est la sur-sur-sur-sur-personnalisation ? Un peu comme il y a ceux qui font des cartes de vœux, il y avait encore les cartes de manuels, il n'y en a plus beaucoup qui le font, qui copiaient toujours le même message à tout le monde, je fais mes 100 cartes histoire de dire que j'ai envoyé ma carte et puis ceux qui envoyaient 100 cartes, j'en faisais partie ou 200 ou 300 personnalisées pour chaque personne. Ça prend du temps mais quand on la reçoit, on se distingue. L'IA générative, aujourd'hui, il faut la piloter mais elle permet d'aller démultiplier finalement cette capacité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est pas avoir peur, c'est de se dire quelles sont mes capacités, comment est-ce que je peux démultiplier ces capacités, apprendre davantage, comprendre plus de choses avec l'IA. Alors chez vous, dans les locaux, dans les équipes Microsoft, Philippe, comment vous les utilisez, ces nouvelles IA génératives ? Et quelles applications business vous en faites en interne ? Alors déjà, on est effectivement tous équipés, donc moi je l'utilise au quotidien. Ce matin, j'ai généré une quarantaine de slides à partir d'un Word qu'on a rédigé avec l'équipe. Donc si on n'aime pas PowerPoint, ça peut être une pièce ? Jusqu'ici, il fallait choisir, là aussi, il fallait choisir entre le fond et la forme. Ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a travaillé sur le fond dans un document Word, de questions complexes, de sécurité. Et puis ensuite, j'ai dit simplement à mon PowerPoint, voilà le document, fais-moi une présentation professionnelle et détaillée. J'ai retouché, il y avait quelques erreurs, on disait tout à l'heure. Il va chercher des images, des illustrations, des images, des illustrations, il fait ce qu'on appelle les notes du présentateur. Oui, c'est ça. J'ai le texte en dessous des slides, j'ai des animations qui sont faites automatiquement. C'est structuré avec des chapitres, des intercalaires. Et donc, en un quart d'heure, j'ai fait mes 35 slides à peu près en un quart d'heure, ça m'aurait fait à peu près deux heures pour le faire. En sachant, dans la plupart des entreprises, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les équipes qui passent des heures à préparer des PowerPoints, quel que soit leur secteur d'assauté. Après, on l'utilise dans nos équipes financières, dans nos équipes RH, évidemment, dans tout l'accès à l'information. Dieu sait qu'on brasse beaucoup d'informations avec nos clients et nos partenaires, toute la recherche d'informations. Trouve-moi, j'ai retrouvé l'autre jour, j'avais en tête que quelqu'un m'avait envoyé un document intéressant, j'ai demandé à Copilot, j'ai dû recevoir un message, alors ça peut être un mail, un message Teams, un chat, ou c'était peut-être dans un document, je lui dis comme ça, sur tel sujet, il m'a retrouvé le document qui datait d'il y a un an. Donc ça, c'est cet aspect-là au quotidien. Et après, et on parlait de la fonction commerciale, mais ça j'engage et notamment des plus petites sociétés. Quand on est représentant commercial, vendeur, vendeuse et qu'on va voir un client, c'est IA génératif, c'est extraordinaire, vous allez lui demander fais-moi un profil de cette société, dis-moi ce qu'ils ont dit récemment, qu'est-ce qui les intéresse, dis-moi l'organigramme de l'entreprise, de la direction. Les dernières prises de pari dans la prise du dirigeant, ce type d'informations. on peut dire, comme on le disait tout à l'heure, on fait des itérations, donc ça c'est la première étape. La deuxième, c'est ok, j'ai compris, ou affine-moi un peu, donne-moi les chiffres d'affaires, après on dit, voilà, moi je vends, je ne sais pas quoi, des chapeaux, des cupcakes, des machines pour tondre la pelouse, avec telles caractéristiques, dis-moi comment, de la meilleure façon, est-ce que c'est pertinent que j'aille voir cette boîte, qu'est-ce que je pourrais lui présenter, comment est-ce que je pourrais lui présenter les choses, et puis on va itérer. Oui, donc ça change beaucoup de choses dans la vente, dans le marketing, et aussi dans la surpersonnalisation. Et inversement, on utilise aussi ces systèmes et nos clients de plus en plus, les fameux réponses RFI, RFP, donc demandes d'informations, demandes des achats, et vont vous envoyer un questionnaire gigantesque, en général 80% des choses sont déjà existantes dans des documents, ça on peut générer automatiquement, et après se plonger sur le fond, et on peut même aller jusqu'à, ok, je vais envoyer le document, quelles seraient les questions que se poserait l'acheteur en regardant mon document. Ah oui, donc on peut rentrer dans le cerveau de l'acheteur et de voir comment ça se... Il faut juste avoir le réflexe et oser effectivement. Il faut juste y penser. Alors, Mathieu Nebra, chez Open Classroom, en interne, entreprise internationale, avec des collaborateurs sur place, à distance, dans différents pays, c'est quoi les usages dans les équipes Open Classroom ? Déjà en interne ? Oui. J'ai mentionné, alors on va prendre des éléments spécifiques à Open Classroom, nous on crée des cours, typiquement en ligne, des formations, on l'utilise à plein de niveaux pour brainstormer des titres de cours, pour construire un plan. Par exemple, en ce moment, on réfléchit à faire un cours sur le recrutement par compétence, parce qu'il faut arrêter de recruter par diplôme, Bac plus 5, et donc parler de recrutement par compétence. Et donc on se dit quel plan du cours qui serait utile pour les RH, pour les recruteurs. Et ChatGPT, typiquement, nous aide à avoir un plan. On ne prend pas forcément tel quel, on l'améliore, on le change, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps. faire des résumés de chapitres, générer des visuels pour nos cours, ou même le fond que vous voyez derrière, bon, ce n'est pas le cas peut-être de celui-là, mais dans les cours qu'on utilise. Celui-là avec les belles couleurs derrière là ? Oui, voilà. En fait, on projette, mais un fond avec une profondeur, même pas une animation, un décor photoréalistique, mais ici, généré avec mi-journée. Et donc, typiquement, un usage qu'on n'aurait pas pensé avec l'IA générative, c'est que le fond peut être généré par l'IA générative pour créer une ambiance. On dit, on veut une ambiance un peu comme ça, ça ressemble à peu près à ça. Boum ! On a en quelques secondes un fond qu'on peut projeter et on se retrouve dans une maison, dans un chalet à la montagne ou dans le hall d'entrée d'une entreprise, donc on peut créer des contextes en quelques secondes. C'est un peu comme quand on a un fond pour faire nos visios ou si on a envie d'une cascade ou... En quelque sorte, mais ça va encore plus loin parce qu'on est capable de gérer la profondeur de champ et donc de créer une impression de profondeur, ce qui n'est pas toujours le cas avec ce moment. Mais donc, on crée une vraie ambiance sur le plateau. C'est quoi les premières réactions des apprenants qui suivent vos formations où il y a des modules sur l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'ils sont conquis ? Est-ce qu'ils sont sceptiques ? Est-ce qu'ils sont super curieux ? Ils sont curieux, ils sont demandeurs, ils veulent savoir un peu comment l'utiliser et surtout, 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 ils se demandent mais est-ce qu'on aura besoin de moi dans un job plus tard ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre ce job ? Donc, il revient souvent cette question-là. On me pose même la question, Mathieu, mon fils par exemple ou ma fille va faire ses études supérieures, qu'est-ce que tu me conseilles ? Comme métier, tu sais qu'il aura un travail à la fin. Je suis incapable de répondre de façon absolument certaine parce que tous les métiers changent. Je lui dis, c'est prenez un truc qui vous donne envie, qui vous fait plaisir et continuez à apprendre continuellement et vous serez dans la bonne voie. Mais n'essayez pas d'anticiper avec 5 ans, 10 ans d'avance la bonne voie. Ça ne marchera pas. Alors, vous avez vu, on a eu pas mal ça dans les médias. Beaucoup de discours depuis 5-7 ans sur les métiers qui vont être remplacés. Et c'est peut-être ça qui fait peur. Il y a plein de petits métiers qui peuvent se sentir menacés parce qu'ils vont avoir le sentiment de ne pas être utiles. Est-ce qu'il faut accompagner tout le monde dans ces évolutions-là ou est-ce que ça concerne surtout les métiers Bac plus 2, 4, 6 ? Oui, il faut accompagner tout le monde. Il faut que les gens s'auto-accompagnent. Il faut leur donner des... Non, mais est-ce que je donne à manger ou est-ce que j'apprends à pêcher ? Un peu des deux. Donc, un peu des deux parce qu'il faut donner les déclics, il faut donner les clés pour utiliser. Il faut aussi guider. Il faut aussi accompagner les entreprises, les personnes. On parlait de modèles tout à l'heure, mais derrière le modèle, on va fabriquer une solution, un service, un logiciel et là, je reviens sur le principe d'IA responsable. Il y a des bonnes et des moins bonnes façons de le faire, donc accompagner, former les entreprises, les développeurs à penser ces logiciels de manière inclusive, de manière transparente, équitable, évidemment sécurisée et fiable. Alors, j'ai une question là-dessus que je voulais vous poser justement sur la sécurisation des données. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis directrice générale, j'ai envie d'utiliser l'outil pour lui mettre, par exemple, je n'ai pas mes 5, 6 derniers bilans comptables et puis mon plan stratégique à horizon 5 ans pour en obtenir quelque chose. J'ai quand même envie que ces infos-là soient sécurisées. Oui, tout à fait. Alors, c'est là où on va retrouver les mêmes panels de logiciels ou de services quand, souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Chez Microsoft, évidemment, on a des conditions qui sont écrites dans les contrats qui protègent l'ensemble des données. Les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles, elles ne partent pas, elles respectent toutes les règles de conformité. Ce n'est pas le cas de tous les services. Il y a des centaines, des milliers de startups qui se créent tous les jours. Donc, là aussi, mais comme avec tout autre système, il faut faire un peu attention aux règles, aux conditions d'utilisation. Peut-être que l'IA générative, d'ailleurs, peut vous aider à lire les 10, 20 pages. Excellent cas du ZF. Je n'y avais pas pensé parce que moi, je suis que sur Jacksef sans lire les fameuses conditions générales. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? Non. Non plus. Je dis OK, OK, OK. Je veux juste avoir mon truc. Par contre, pourquoi c'est important pour moi et dans mon contexte, qu'est-ce que je dois retenir en quatre lignes ? J'ai le temps de dire quatre lignes. Ça, c'est bien. Je retire. Merci. Donc, on peut demander, dis-moi, dans les conditions d'utilisation, les cinq infos principales. Là, vous venez de répondre, en fait, sans le faire exprès, Philippe, à une des premières questions qu'on a dans nos internautes qui nous suivent. Donc, c'était un peu sur cette question de la sécurisation des données. Mathieu et Philippe, je pense pour vous deux cette question-là. À quel point l'IA générative va impacter les métiers de l'informatique ? Donc, ceux qui codent, ceux qui développent, en quoi ça va impacter leur métier ? Le premier impact auquel on peut s'attendre, c'est une vraie révolution dans les interfaces. Jusqu'ici, on a fait des boutons, des menus dans tous les sens. C'est super complexe. Je pense que les gens, les jeunes notamment, on va vite prendre l'habitude de l'interface en langage naturel. Il faut peut-être quelques boutons parce que de temps en temps, c'est bien d'avoir des choix quand il y a cinq choix plutôt que de parler. Ça, ça va révolutionner les choses. Ça va aussi permettre de faire plus rapidement des logiciels. Mais tous les gens qui sont spécialisés dans les interfaces, là aussi, il y a des bons réflexes, des ergonomies qu'ils connaissent. Mais il va falloir transposer ça à ces nouvelles l'IA génératives. Donc, ce n'est pas remplacer, c'est déplacer ce métier. Le deuxième, c'est évidemment assister tous les développeurs. Moi, j'utilise, je teste encore beaucoup de choses sur beaucoup de développement en IA, sur les dernières évolutions. 30 à 40 % du code que je génère dans ces systèmes, il est généré par mon assistant copilote. Donc, ça vaut la peine encore aujourd'hui d'apprendre à coder ? Oui, parce que... C'est pour les plus jeunes qui nous écoutent. Oui, parce que l'architecture du code, la manière de le penser, de répondre au cas d'usage, on peut se faire aider. Écrire du code propre. Alors, écrire du code propre, en tout cas, écrire une architecture de code propre. Après, les petits morceaux, l'IA, c'est très bien vous aider à écrire des morceaux de code propre. C'est aussi toute la traduction de code. J'ai des vieux codes qui ne sont pas sécurisés. Traduez-le-moi dans la dernière version et sécurise-le-moi. Mais il faut avoir des compétences de codeur pour, encore une fois, lire ce que l'IA propose, s'auto-critiquer dans la manière dont on a posé la question. Parce que si on pose une mauvaise question, on est de mauvaises... Mais c'est dans la requête, en fait, aussi, qu'il y a un travail à faire. Comme dans la vie de tous les jours. Donc, il faut ces compétences pour critiquer. Après, il y a des... Là aussi, si vous poussez un peu les barrières, pense à tous les gens qui travaillent sur la donnée et Dieu sait que les logiciels utilisent des données. Vous pouvez décrire un cas d'usage et demander à cette IA générative « Génère-moi les tables de données ». Donc, c'est des sortes de feuilles Excel qui vont contenir l'ensemble des types de données avec leur description. Fais-moi les liens entre les tables. Donc, j'ai une table client avec une table produit. Un client peut avoir un à un produit. L'IA générative, c'est faire ça. Donc, vous n'avez plus besoin de maîtriser le... Comment on dit ? Le tableau croisé dynamique, là, le fameux... On a moins besoin. On a besoin. Ça parce que c'est quand même... En fait, c'est toujours intéressant d'avoir des connaissances de fond de comment ça marche parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais, ouais, c'est un intermédiaire. Il faut quand même avoir ces connaissances à soi du moins pour juger un peu. Autre question d'un des internautes. Alors, quels sont les cas d'usage professionnels, Mathieu, c'est pour vous, que vous avez déjà vu être implémentés avec succès ? Dans quel cadre ? Avec quel outil ? Et à quel coût ? Un cas d'usage professionnel ? Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller... J'en ai répondu déjà quelques-unes, peut-être. On en a dit 5 ou 6, mais ils sont gourmands, nos internautes, ils en veulent toujours plus. Alors, est-ce que, je ne sais pas, dans la grande distribution, par exemple, j'essaie de changer complètement de secteur. C'est un secteur que je connaissais très bien. J'en ai encore des solutions à en parler. La grande distribue. L'exemple réel. Et puis aussi, combien ça coûte ? Parce que c'est une question... Un site de vente de grands produits informatiques, électroménagers. L'IA Générative a servi à reclassifier les fiches produits. Ah oui, c'est vrai que les fiches produits... C'est super complexe, les moteurs de recherche classiques, on a du mal à y accéder. Quelques milliers d'euros de dépensés, 2 à 3 points de taux de conversion gagnés. Sur des milliers de fiches produits, je suppose. Sur des millions de commandes, vous imaginez, le retour sur investissement. Juste, le coût, vous avez dit quelques milliers d'euros. Donc, ça veut dire aussi que c'était... Pour cette opération-là, il y a un retour... La question de cet internaute, c'était quel outil et à quel coût ? C'est aussi pour répondre que ce n'est pas forcément des sommes astronomiques. Tout à fait. Autre question. Les gens sont déchaînés. Là, c'est un peu une question prospective. Au-delà des fonctionnalités de base quelles sont les futures grandes fonctionnalités qu'on peut espérer de l'IA ? Qu'est-ce qu'il y aura en plus dans un an, trois ans, cinq ans ? Les fonctionnalités de base, il y en a déjà pas mal. En fait, elles ne sont plus tellement de base parce qu'elles commencent déjà à être assez... Il y a du texte de l'image, il y a du tableau... On peut parler de stratégie, enfin, brainstorming, stratégie, plan d'acquisition de société, je ne sais pas, de légal... Scénario de film ? Oui, mais c'est déjà le cas en fait. Oui ? Donc en fait, il y a déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a moins de base ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus dans quelques années ? C'est tout le problème, c'est que justement, ça demande une force de prospective pour penser en dehors des cadres établis, comme le disait Philippe, qui n'est pas une accélération de ce qu'on fait déjà, mais de nouvelles choses. Franchement, je pense vraiment que la révolution de l'interface est importante et on ne la mesure pas pleinement. on est habitué à taper, à écrire ou à cliquer sur des interfaces et des boutons ou même sur des sites web. Imaginez un monde, ça n'existe plus. Et où en fait, vous baladez et vous dites un truc, vous-même, peut-être qu'un jour vous le pensez seulement. Un peu comme quand on se promène et qu'on pense à haute voix un petit peu. Exactement, sauf que là, il peut y avoir un outil qui... Sauf que là, c'est enregistré, c'est noté, on vous fait un rappel, voire vous lancez des agents d'IA qui vont faire le travail pour vous et qui dans 10 minutes quand vous êtes rentré chez vous, vous ont déjà dépilé tout le travail qu'il y a à faire. C'est ça le... Pour vous donner un exemple, c'est futuriste et en même temps, on est en train de le tester avec un grand client. On est dans l'usine, on a des lunettes HoloLens Microsoft qui sont des verres semi-transparents. Donc, je vois l'environnement de tous les jours et notamment les machines outils, ça peut être dangereux, mais en superposition, je peux voir des informations. Et je parle au copilote et je dis, voilà, je suis devant telle machine outil, comment est-ce que je fais pour desserrer telle vis, comment est-ce que je règle la machine pour faire ça ? Pour la maintenance par exemple. Pour la maintenance, pour l'assistance, pour de la formation sur site, je suis face et comme le système s'est analysé l'image, il va pouvoir regarder je ne sais pas, un tour et regarder les différentes pièces et dire, là, avec cette configuration-là, a priori, je te propose ça. Donc, ça pourrait marcher sur une ligne de production dans une usine ou ça pourrait marcher pour réparer des pièces d'avion ou de voiture ? Je suis dans une serre arrosée au bout là-bas parce que la plante a l'air d'être... Vous êtes très jardinage tous les deux, ça revient souvent. Est-ce qu'il va y avoir des réglementations qui vont arriver pour cadrer un peu ces intelligences artificielles génératives ? Marrant qu'on pose la question parce que l'AI Act a été annoncé, je crois, hier, au niveau européen qui est un concept un peu difficile à comprendre parce que l'Europe, par exemple, dans ce domaine, elle essaye aussi bien d'encadrer en régulant tout en mettant les moyens en œuvre pour favoriser l'innovation. Ce qui, parfois, a l'air presque antagoniste, antinomique. Et il y a du vrai. Mais ce n'est pas non plus aussi tout noir, tout blanc, toujours en opposition. Et donc, oui, en termes de régulation, parfois, l'Europe prend les devants sur des choses, sur les données personnelles. Pour le cas de GDPR, ça a été... RGPD, ça a été bien le cas. Et pour l'AI Act, oui, il se passe des choses. Après, ça va dépendre des pays. Mais ce que je trouve très intéressant dans le cadre de l'AI Act, c'est qu'il surfavorise les modèles ouverts. Donc, ceux qu'on peut retravailler et s'approprier. Et ils surpénalisent des modèles qui ne sont pas forcément exploitables ou qu'on est obligé de payer uniquement par une API. Donc, ça veut dire que ça laisse un peu le champ ouvert à l'open source, c'est comme ça qu'on disait avant pour tout ce qui était open, pour pas que ça soit verrouillé et que tout le monde puisse apporter sa contribution. Ça va un peu vers ça. Je pense qu'il y a l'intention derrière des institutions européennes et après, de favoriser l'émergence de champions européens comme Mistral en France qui est justement comme par hasard un modèle ouvert. Donc, peut-être qu'il y a de ça. Chez Microsoft, au niveau de l'évolution de la réglementation, ce n'est pas la même réglementation aux États-Unis, en Asie, en Europe et en France. On fait encore des choses assez différentes. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible l'évolution aussi rapide d'un outil très nouveau et qui évolue aussi vite et en même temps rester dans un cadre réglementaire ? On a des équipes qui travaillent sur le sujet, sur toutes les réglementations et il y en a des dizaines et des centaines de réglementations déjà, des nouvelles, AI Act, Data Act et d'autres. Et donc, tous les produits sont sur le marché. Il y a plein de choses à faire quand on met un produit sur le marché. Il y a déjà des standards à respecter, il y a des normes à respecter, il y a des certifications à avoir et puis, il y a les réglementations et les lois, le cadre juridique local, régional, mondial. Et donc, ça, c'est des choses qu'on fait systématiquement. Tous les produits quand ils sont mis sur le marché respectent et respecteront toutes les réglementations qui vont arriver. Et quand on est très à la frontière de l'innovation, on a tendance aussi chez Microsoft à s'auto-réguler, mais en tout cas auto-contrôler, à mettre, je parlais des règles d'IA responsables, ça fait 7 ans déjà qu'on les a mises en place. On commence à les voir se déverser ou se répandre maintenant un peu partout dans les entreprises. Voilà, ça fait partie de l'ADN aussi de la société, c'est sa pérennité, c'est son image de marque. Il faut des solutions à des entreprises, il faut aussi qu'elles soient sécurisées et qu'il y a un certain cadre. Encore une question, alors comment prévenir les mauvais usages en entreprise ? Par exemple, donc il y a des petits malins qui ont déjà anticipé sur plein d'utilisation de ces outils, par exemple, les salariés qui utiliseraient l'IA dans un coin mais qui transmettraient des infos confidentielles dans le chat GPT. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Je pense que le problème, il existait déjà de toute façon... Sur les sujets de confidentialité, finalement, oui, c'est ça. Il y a déjà la différence entre les côtés intentionnels et non intentionnels. Il y a une question de formation pour les côtés non intentionnels. Les côtés intentionnels, après, c'est les équipes de sécurité qui vérifient comment on peut copier les données et quelle quantité on peut extraire. Donc ça ne change pas davantage les questions de sécurisation ? Ça pose de nouvelles questions. Ça pose de nouvelles questions, évidemment, sur l'entraînement des IA. Est-ce qu'on autorise des outils parce que ceux-là, ils se basent sur nos données pour faire des choses ? Ou au contraire, ceux-là, on sait parce que par contrat légal, ils ne s'entraînent pas sur nos données et elles ne deviennent pas publiques ? Il y a déjà des équipes légales et sécurité dans les sociétés qui savent faire ça et pour le coup, ça ne change pas. C'est juste un nouveau contexte qui peut être accéléré, mais le problème, il existait déjà avant. C'est la sécurité dans les entreprises. Il est déployé maintenant à grande échelle avec ces IA. si vous utilisez nos produits ou copilotes, par exemple, les systèmes qui vont permettre de mettre des flèches, des tags sur les documents, sur le niveau de sensibilité de l'information, éviter que cette information-là puisse rentrer dans une... Donc, il pourrait y avoir des documents d'entreprise qui ne doivent surtout pas aller... Bien sûr, je donne un exemple même plus poussé. Je peux avoir accès à un contrat extrêmement confidentiel si je n'y ai accès qu'en lecture seule dans mon système d'information. Donc, moi, humain, je peux aller lire ce contrat. Mon copilote, mon modèle d'IA n'a pas le droit d'aller répondre à des questions alors que moi, parce que si je pouvais poser une question sur un document pourtant auquel j'ai accès, c'est-à-dire que je pourrais extraire de l'information de ce document dans la réponse du modèle. Vous voyez, donc on va loin dans la protection et tout ça, c'est des cadres qui existaient déjà mais qu'on doit déployer à grande échelle maintenant que justement on a plus de capacité à aller chercher l'information. On peut aussi utiliser ces systèmes pour se poser les 10, 20, 50 questions de test pour tester son système. Donc, si j'ai accès au... Mais on peut checker la propre sécurité de son système en utilisant... Je cherche des contrats, je cherche... En utilisant... Le salaire du comité de direction et si je le trouve, c'est que c'est une reprise et même si c'est... C'est exactement ce que les équipes de sécurité sont censées faire, c'est vérifier différents angles d'attaque et l'IA peut être un allié, un assistant justement pour vérifier que ce genre de choses n'est pas publique. Ce qu'on appelle le red team de l'équipe rouge, c'est une équipe pluridisciplinaire qui essaye de... C'est l'attaquant gentil. ... des failles, voilà, c'est ce qu'on faisait déjà en cybersécurité depuis longtemps et maintenant qu'on fait sur les modèles d'IA à grand échelle. Alors un exercice un peu difficile peut-être pour vous deux. On se rappe gentiment de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir en une phrase de l'utilisation de ces IA aux formations, aux nouvelles compétences qui va y avoir dans les entreprises ? En une phrase ? C'est pas fastoche. Un train est en marche et il est... Je vous invite vivement à monter dessus pour voir ce qui se passe. Oui, c'est une vraie révolution. Donc on commence seulement à voir les prémices. Formez-vous, acculturez-vous et surtout testez. Et n'hésitez pas à aller au-delà de ce que vous pensez être possible. Vous verrez que ces solutions vous étonneront. En un mot, osez. Oui, c'est ça qui revient assez souvent. Alors on arrive... On a vu que ça avait suscité beaucoup de questions. On arrive au terme de notre webinaire sur l'IA générative et vous avez vu que les applications sont multiples. On espère vraiment que ce webinaire vous aura permis de mieux comprendre les différentes applications, les impacts que ça peut avoir pour votre entreprise, pour votre métier et surtout comment vous pouvez en tirer parti. Pour mieux appréhender toutes ces nouvelles technologies, Open Class Chrome vous propose plein de vidéos gratuits sur l'IA. Vous pouvez le trouver sur leur site. Il y a plein de modules. Donc sur l'IA, sur la data, sur la cybersécurité. Et il y a aussi des formations diplômantes pour devenir un expert de ces nouvelles technologies et peut-être que vous viendrez ici pour nous en parler quand vous serez très experts. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Open Classroom pour en savoir plus. Merci beaucoup à nous inviter, à vous deux pour vos interventions et à très vite pour un nouveau OE-NAR. À bientôt. OE-NAR.